Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien, et bah aujourd'hui les amis, on va voir tout simplement des diamants custom, vous allez voir ça va être juste une dinguerie, parce qu'ils sont incroyablement beaux déjà, niveau design, et deuxièmement ils ont une fonctionnalité à eux-mêmes, donc ça va être juste incroyable, et bah écoutez j'espère que la vidéo va vous plaire, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, je vous rappelle l'objectif, 100 000 abonnés avant la fin de l'été, donc s'il vous plaît bougez-vous, on y est presque, on touche pratiquement le but, donc allez let's go c'est parti, abonnez-vous, n'hésitez pas aussi à regarder la vidéo jusqu'au bout, parce que c'est vraiment la meilleure façon pour soutenir mon travail, donc s'il vous plaît faites-le, c'est très important, et puis bah ça c'est le petit bonus, vous pouvez tout simplement lâcher un commentaire et un petit pouce bleu. Et bah allez c'est parti les amis, donc bah là c'est bien, il a fait nuit en fin de compte entre temps, et puis il y a un squelette qui est mort, donc on va récupérer ça, c'est du bonus les amis, et puis bah écoutez comme je vous ai dit dans l'intro, on va voir des diamants custom, et même je vais vous dire, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, parce qu'il y a un petit easter egg à la fin de la vidéo, ce qui va être juste incroyable, donc restez bien jusqu'au bout, parce que les diamants ont des fonctionnalités, mais ils ont plus que ça, ils ont plus que des fonctionnalités, donc ça c'est le petit truc en plus que vous allez voir à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Et bah écoutez c'est parfait, on vient de se faire une petite table de craft, et puis là on va faire, et bah bien évidemment une petite pioche, et on va juste aller récupérer un petit peu de pierre. Wow mais regardez-moi ça, c'est une tain grise cette grotte, il y a tout ce qu'il faut, il y a du charbon, il y a du fer, il y a du coupeur, et c'est déjà pas mal. Et bah écoutez on va récupérer de la pierre, comme ça on va pouvoir tout récupérer. Alors bien évidemment les amis, pour pouvoir faire ces diamants custom, il nous faut une table de craft custom aussi, qu'on va créer tout simplement avec des tables de craft tout autour, donc il en faudra 3 et 3, 6, 7, 8, 8 tables de craft, et il faudra un dieu de diamant au milieu, donc allez let's go c'est parti, on va rester bien longtemps dans cette grotte pour aller récupérer du fer, du charbon, du diamant, tout ce qu'il faut. Et ça y est c'est bon, pioche en main, et bah là on va récupérer du charbon, on va récupérer un petit peu de fer, on va tout faire chauffer, comme ça voilà ça sera beaucoup plus rapide, et puis ensuite on ira directement aller chercher un diamant pour essayer de faire cette table de craft le plus rapidement possible. Et bah écoutez là je pense que c'est amplement suffisant ce qu'on a comme charbon, donc là on va récupérer du coupeur, on va bien évidemment récupérer juste après du fer, donc je pense que juste ce qu'il y a comme coupeur ici ça sera suffisant aussi. Et allez hop c'est parti, on va récupérer... Ah ! Au secours, au secours je me fais attaquer par un squelette, oh mon dieu il va me détruire, il va... Ah ! Qu'est-ce que tu fais toi ? Tu vas dans tous les sens, allez crève, crève, crève je t'ai dit ! Ok c'est bon, wouf ! C'est bon, on a réussi à le tuer, il nous a pas mis trop cher, ça va, on s'en sort quand même plutôt bien au final. Ok on récupère encore un petit peu plus de fer, voilà c'est toujours ça de pris hein clairement, on va pas s'en priver. Regarde mais ça tombe vachement bien, il y en a juste en face, donc allez let's go, c'est parti on y va. Je pense que là c'est pas mal ce qu'on a récupéré comme fer, donc là on va juste faire une chose en plus, on va tout simplement se faire une épée, on va aller tuer quelques mobs pour avoir de la nourriture, et on va faire chauffer tout ça, donc là on va en profiter, on va faire un petit four. Allez c'est parti, woup 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 ! Bah écoutez ça sera un poulet toss, et voilà c'est parfait, petit poulet en main, et puis là il y a des moutons, il y a encore des poulets, et bah écoutez on va partir sur des poulets parce qu'ils sont plus. Et bah écoutez c'est parfait, je viens de faire un deuxième four, on va mettre tout ça à chauffer bien évidemment, donc là on va diviser, on va mettre, bah pourquoi je me simplifie pas la vie ? On va mettre le fer d'un côté, on va mettre le poulet toss de l'autre, et puis bah écoutez maintenant on attend. Comme je dirais au passage, en attendant on va juste aller tuer les petits moutons qu'il y a juste ici, comme ça on va se faire un beau petit lit parce que là il va faire nuit, on va se prendre vraiment méga cher par les mobs, regardez-moi ça, ça commence, allez viens par ici toi, boum, boum mon pote, boum ! Et voilà c'est parfait, réglage de compte, écoutez il y a deux autres moutons ici, on va aller les chercher. Allez viens par ici mon petit n'aie pas peur ! Et boum, et boum, et voilà c'est parfait, et bah écoutez on a nos trois de laine, on va pouvoir faire un joli petit lit. Alors ça fallait sans douter qu'il y a un squelette à un moment donné, boum, 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 et là on va... Ah ! Au secours, ou je me fais détruire, ou je me fais détruire, je me fais littéralement boloss ! Et bah génial, c'est parfait, je peux plus courir les amis, on va récupérer au passage un tout petit peu plus de bois, voilà, comme ça, et ça y est c'est parfait, on est good, et bah écoutez, là on va pouvoir avancer, clairement, on va se faire une pioche, on va se faire le beau petit lit les amis, on va le poser même juste ici, et on va dormir, comme ça, pas de problème. Et bah écoutez les amis, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de descendre, 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 dans les grottes profondes, et d'aller chercher les autres minerais qu'on a besoin, donc ça veut dire qu'on a besoin de la redstone, on a besoin, bien évidemment, de diamants pour faire cette table de craft custom. Wouah ! Il me met trop cher ! Oh la vache ! Il m'a mis ultra cher ! Ah ! Toi aussi je te retiens ! Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu ! Ça va pas être le monde des bisounours, hein, clairement. Et voilà, c'est parfait, réglage de compte, et bah écoutez, c'est parfait, il y a du fer juste ici encore. Écoutez, on est chanceux, on est gâtés. Alors on s'est transformé en mode pirate les amis, on va récupérer tout ce qu'on peut. Wouah ! Comment ça descend ici ? Wouah, c'est incroyable. Oh ! C'est incroyable, c'est la grotte de dieu, clairement, les amis. J'ai bien fait d'aller là-dedans. Et écoutez, let's go, c'est parti, bonzaï ! On va descendre jusqu'en bas, les amis, en espérant qu'il y ait du diamant, ça serait trop cool. Alors, ça déjà, je vais en prendre un petit peu, parce que j'en ai besoin. Il y a du diamant juste ici, donc ça, c'est parfait, les amis, on va le récupérer. Et malheureusement, il n'y a pas de diamant ! Ça y est, je vais prendre 40 000 ans pour... Oh ! Oh, ça y est ! Oh la la ! C'est bon, on vient de trouver du diamant, les amis, ça, ça fait plaisir. Eh bien, écoutez, on va le récupérer, dis-moi que ça n'est pas qu'il y a... Yes ! Il y en a plusieurs, ok. Il y en a juste deux, c'est déjà pas mal. Eh bien, écoutez, c'est bon, c'est parfait, les amis. On va pouvoir faire la table de craft, et on va pouvoir commencer à faire les diamants custom. Vous allez voir, ça va être juste une dinguerie. Eh bien, allez, let's go, c'est parti, on remonte à la surface. Ou plutôt... Ok, ouf, chaud patate tout ça. Et ça y est, on est de retour au niveau de notre four, on est au niveau du fer, donc là, tout a chauffé, c'est quand même plutôt cool. Eh bien, écoutez, hop, on va diviser le tout, voilà, comme ceci. Et puis, écoutez, on peut... Eh bien, on ne peut pas faire ce qu'on veut, voilà, il nous faut encore un petit peu plus de bois. Donc, allez, let's go, c'est parti, c'est ce qu'on va chercher de ce pas. Et ça y est, c'est bon, eh bien, écoutez, là, je pense que ça sera suffisant, 41 de bois. Eh bien, écoutez, les amis, on va faire une table de craft, on va même en faire 8 au total. Et voilà, c'est parfait, on a nos 8 tables de craft. Eh bien, écoutez, c'est parti, on va pouvoir faire la table de craft custom pour pouvoir faire les diamants custom. Eh bien, écoutez, c'est tout simple, vous prenez vos tables de craft, vous faites le tour comme ça, et puis vous mettez au centre un diamant, et là, boum, ça y est, c'est bon, diamond crafting table. Wow, incroyable, ça y est, c'est bon, on va pouvoir faire des diamants, les amis. Oh là 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 là, on va pouvoir faire des diamants custom. Oh là là, c'est une dinguerie. Eh bien, écoutez, les amis, on va juste attendre que tout ça chauffe. D'ailleurs, on va faire un truc, on va même faire ça. Alors, hop, je me suis trompé. On va faire ça, voilà, parce qu'il nous faut du coupeur à un moment donné. Donc là, on va tout faire chauffer, et tout simplement, on attend religieusement, et ensuite, on va pouvoir faire les diamants custom. Et allez, c'est parti, c'est bon, le fer a fini. Le coupeur, on s'en fiche, on en a 7, c'est bien suffisant, parce qu'on en a besoin que de 4. Et puis là, on remballe tout, et on va se poser juste ici, là où c'est tout plat, voilà. Et d'ailleurs, j'ai fait déjà, j'ai préparé le terrain, voilà, pour qu'il soit tout clean, et qu'on puisse voir ça ensemble. Eh bien, allez, let's go, c'est parti, j'espère que vous êtes prêts. Donc là, on pose la table de craft, on pose la table de craft custom. Et puis, bah écoutez, let's go, on va partir sur le premier craft qu'on peut faire, qui est juste incroyable. C'est tout simplement mettre un de lingot de fer, et faire un diamant. Donc voilà, ça c'est trop cool. Donc là, on a un diamant, gratos. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est que le fer, on n'en a pas du tout besoin, donc on va tout mettre. Ah, il faut les mettre un par un. Donc là, regarde-moi ça, je suis en train de me faire un maximum de diamants. Eh bien voilà, on en a 46. Je pense que là, on va s'arrêter ici, c'est déjà pas mal. On en a même plus qu'assez pour faire les diamants custom. Donc ça, c'était la première particularité de la table de craft custom, où on peut échanger, eh bien tout simplement, les lingots de fer en diamants. Ça, c'est juste une dinguerie. Eh bien écoutez, comme d'habitude, les amis, mettez une note sur 10 de ce que vous en pensez, de ça déjà. Et puis, bah écoutez, let's go, c'est parti, on va crafter le premier cœur. Euh, cœur. Mais non, c'est pas un cœur, Neoflix, c'est un diamant. Diamant custom, voilà. Eh bien écoutez, c'est pas bien compliqué. Il faut mettre des eaux comme ceci, de ce côté-là. Ensuite, on prend du charbon. On les met au-dessus et en dessous, voilà. Et ensuite, il faut mettre juste un diamant au centre. Et là, boum, ça y est, c'est bon. Wizard diamond hold to slow mobs near you and wizard mobs very near you. Ok, d'accord. Alors, pour vous faire un petit peu, euh, simple, ce qui est écrit dessus, c'est quand vous tenez le diamant, eh bien tout simplement, ça va mettre, ça va ralentir les mobs qui sont proches de vous. Et aussi pour le wizard, où là, il faut être très proche de lui et ça va... Ah non ! Ah non, ça va mettre des dégâts, je crois. Ah ok, d'accord. Oh, c'est trop bien. Alors, attendez, on va tester, on va tester. Alors, est-ce que ça marche sur tous les mobs ou pas ? J'en ai aucune idée. On va tester sur le cochon. Et puis si ça marche pas, on va tester sur un autre mob. Ah oui ! Regardez-moi ça ! Il prend des dégâts tout seul et il est slow aussi. Oh, incroyable ! Regardez-moi ça, je viens de le tuer avec le diamant. Alors, je vous prouve, regardez. Je le tiens, il prend des dégâts, j'enlève le diamant, il prend plus de dégâts. Oh ! C'est un diamant de fou ! Je vous avais dit que les diamants allaient être une dinguerie, mais comme jamais, et qu'ils avaient des fonctionnalités, des pouvoirs propres à eux, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est juste incroyable. Et bah voilà, c'est parfait. On a eu du petit cochon, voilà, hein. Et ça marche pour tous les amis. Regardez-moi ça, pour tous les mobs. Oh là là, on est en train de tuer un cheval. Regardez-moi ça, sans rien faire, sans le toucher. Et voilà, c'est bon, c'est parfait. On vient de tuer le cheval. Oh là là, la dinguerie. Alors bah écoutez, hop, je vais vous le lancer, je vais vous le montrer. Regardez-moi ça, il est tout gris, tout noir. Il est juste magnifique, je trouve. Et puis bah écoutez, comme d'habitude, petit commentaire, hein, pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Petite note sur 10. Et bah on va pas s'arrêter en si bon chemin, les amis. On va faire le deuxième diamant custom qu'on peut faire. Vous allez voir, ça va être une dinguerie. Alors là, bah écoutez, il nous faut un bloc de diamant entier. Donc là, oui, bien sûr, je me suis gouré. C'est pas la bonne table. Alors voilà, c'est bon. On est dans la table de craft classique. On va se faire un bloc. Et là ensuite, les amis, il faut aux quatre coins comme ceci, mettre du diamant. Et un bloc de diamant au centre. Et là, boum ! Oh là 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 ! Oh mais c'est un giant diamond. Oh, incroyable. Alors attendez, je vous le lance. Waouh ! Regardez-moi ça, t'es mal à taille du truc. Regardez, comparez à côté la graine. C'est incroyable. C'est une dinguerie, les amis. Alors maintenant, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il fait. Donc là, il nous dit que tout simplement, ça met plus de dommages que des diamants classiques. Voilà que le diamant, le diamant diamant, quoi. Et ah bah oui, c'est écrit même en dessous. Regardez-moi ça. On a moins 2,6 d'attaque speed. Et on a plus 7 d'attaque dommages. Donc je suis ultra curieux de tester. On va le tester sur le squelette. Et là, boum ! Boum, mon pote ! Et boum ! Oh là là, c'est une épée ! C'est une épée, le truc ! Oh là là ! Incroyable ! Franchement, je vous jure, avec une épée en pierre, alors c'est combien ? Ça, c'est 5 d'attaque. Et ça, c'est 7 d'attaque. C'est quand même plutôt fort qu'un diamant fasse plus de dégâts qu'une épée. Et poteau, comme d'habitude, petit commentaire, avec une petite note sur 10 pour me dire qu'est-ce que t'en penses de ce diamant custom. Parce que franchement, c'est juste incroyable ce qui est en train de se passer sur cette vidéo. Et bah écoutez, vu qu'il fait nuit, on va en profiter pour dormir, les amis. Comme ça, pas de problème avec les mobs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir les diamants custom. Et ça y est, c'est bon, on a dormi, les amis. Et bah écoutez, on va passer au prochain diamant custom. Alors là, vous allez voir, ça va être aussi une dinguerie. Je monte crescendo, pour tous ceux qui se poseraient la question. Je monte crescendo au niveau des diamants. Parce que vous allez voir que les derniers, ça va péter un max. Mais comme jamais, ça va être une dinguerie. Alors, et bah écoutez, là c'est très simple. Il nous faut du pork chop. C'est pour ça que je suis allé tuer des cochons, tout à l'heure, avec le diamant Wither Diamond. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout simplement, c'est mettre du petit sosifleur comme ça. Voilà, pouf. Et puis, bah écoutez, on met un diamant au centre. Et voilà, c'est parfait. Regardez-moi ça. On a un diamant cochon. Waouh ! Il est trop beau. Il est trop beau, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Et bah écoutez, on va le tester. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? All to gain saturation. Ok, d'accord. Et bah écoutez, si on le tient dans notre main, on a saturation. Regardez-moi ça. Ça bug parce que ça se régène à chaque fois. Donc là, avec ce diamant, et bah tout simplement, on ne mourra jamais de faim. Voilà. On n'aura pas besoin de se nourrir. Donc ça, c'est quand même plutôt cool, quand même, comme diamant custom. Franchement, je le trouve ultra classe. Bon bah écoutez, les amis, c'était tout simplement un diamant assez rapide à voir. Donc là, on va passer au prochain, qui est tout simplement avec de la redstone. C'est pour ça que je suis allé récupérer de la redstone tout à l'heure. Toujours la même chose. Le même pattern au niveau du craft. Donc ça veut dire redstone comme ceci, diamant au centre. Et boum ! Ça y est, on a un diamant rouge. Oh ! On a un diamant rouge. Regardez-moi ça, les amis. C'est une tinguerie. Regardez-moi ça, cette beauté. Waouh ! Incroyable ! Et, oh bah, voilà, j'ai même pas besoin de lire qu'est-ce que ça fait. Ça me met en fluorescent. Enfin, pas en fluorescent, mais je sais pas comment ils appellent ça. Ils appellent ça comment ? En glowing, voilà. Glowing effect. Voilà. Tout simplement, les mobs proches de moi. Donc là, c'est trop cool. On peut voir tout ce qu'il y a à proximité. Regardez-moi ça, je vous mens pas. Il y a tout ça comme mob. Ah ! On va se faire tuer. Ça va pas être top, ça. Eh bien, écoutez, je suis... Regardez-moi ça. On voit le cheval. Je suis ultra, ultra content de ce diamant custom. Il est incroyable aussi. Et allez, c'est parti. On va passer au prochain maintenant encore. Donc là, par contre, le craft change un petit peu. Bah non, qu'est-ce que je raconte ? Il change pas, hein. C'est toujours la même chose. Toujours comme ça, le pattern et un diamant au centre. Et là, boum ! Ça y est. Regardez-moi ça. On a eu un diamant de fou furieux. Le wooden diamond. Waouh ! Alors, attendez. Je vous le lance. Je vous le montre. Et voilà à quoi il ressemble. Il est quand même plutôt joli, moi, je trouve. Alors maintenant, il faudrait savoir qu'est-ce qu'il fait exactement. Eh bien, écoutez. All to gain apple over time. Voilà. Regardez-moi ça. Mes pommes augmentent, là, petit à petit. Regardez. 7, 8, 9. Mais c'est incroyable. Je le tiens en main. Et puis, c'est parfait. Il y a mes pommes qui montent. Comme ça, je peux faire des petites pommes en chambre. C'est juste incroyable. Regardez-moi ça. On voit même le bug que la pomme arrive devant mes yeux. Alors là, on le voit pas. Mais là, regardez-moi ça. Si j'arrête de bouger, normalement, on... Ah oui ! Vous avez vu le petit bug qu'il y a dans l'image ? Eh bien, voilà. C'est ça. Ça me donne une pomme en plus. Regardez-moi ça. Je suis déjà à 21. C'est juste une tinguerie. Comme d'habitude, encore une fois, les amis. Petite note sur 10 sur le design et sur l'efficacité et l'utilité de ces diamants custom. Voilà. Et puis, écoutez, la trousse, c'est parti. On va passer au prochain et dernier diamant custom à voir ensemble. Mais c'est pas la fin de la vidéo, les amis. Attention, attention. Je vois les petits cocas, là, qui se disent... Ah, il a dit que c'était le dernier. Bon, on va quitter. Non, non. Restez bien jusqu'au bout. Il y a encore la petite surprise de fin, comme je vous ai dit dans la vidéo. Vous allez voir, ça va être une tinguerie. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Cette fois-ci, il nous faut du coupeur. On met du coupeur comme ceci. Et comme d'habitude, encore une fois, le diamant au centre. Et boum, ça y est. Regarde-moi ça. Oh là là. Mais il est magnifique. Mais c'est quoi cette tinguerie ? Regarde-moi ça. On a l'impression que c'est un éclair en diagonale du diamant. C'est juste incroyable. Eh bien, écoutez, on va le récupérer et on va le tester surtout. Alors, est-ce qu'il y a des mobs ? Oui, il y a des chevaux en face. Ouais, voilà. C'est bien ce qui me semblait. J'en ai marre d'avoir ce bug des pommes qui tombent devant ma figure. C'est très très chiant. Eh bien, écoutez, on va s'approcher. Et... Ah bah ok, d'accord. J'ai même pas besoin de lire ce que ça fait. Ça fout droit les mobs. All to zap a random entity nerdy who are not holding a lightning diamond once in the wild. Incroyable. Donc là, j'ai juste à m'approcher. Et la foudre, ça bat sur ce pauvre petit cheval. Alors, regardez-moi ça. Et plusieurs fois, tant qu'il n'est pas mort, eh ben, on continue quoi. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Voilà. Je pense que là, pour l'instant, on a vu... Eh bien, écoutez, attendez. Je vérifie. Oui. On a vu tous les diamants custom. Maintenant, on va passer à la petite surprise, on va dire, de la vidéo. Avec ces diamants custom qui rajoutent une petite plus-value qui est juste incroyable. Donc, bah écoutez, hop, on va tuer juste ce petit cheval là. C'était pas contre toi, mais voilà. Eh bien, écoutez, on va faire une autre chose. On va juste récupérer très rapidement un tout petit peu plus de bois parce que là, cette fois-ci, c'est avec le bois que ça se passe, clairement. Donc là, j'aimerais bien avoir tout ça. Alors, eh bien, c'est parfait, les amis. Donc là, la chose qu'on va faire, table classique. On va se faire des petits sticks. Voilà, comme ceci. Alors, bien évidemment, on ne peut pas les mettre. On ne peut pas les prendre parce qu'on a trop de choses dans notre inventaire. C'est horrible. Et allez, c'est parti. Ça passe à la poubelle, tout ça, là. On n'en a rien à faire de tout ça. Voilà. Ça aussi. Non, ça non. Ça aussi. Ça aussi. Voilà. Un petit peu de tri, ça fait pas de mal. Et ça y est, c'est bon. Le petit tri est fait. Eh bien, écoutez, les amis, c'est bon. C'est le moment de vous dévoiler un petit peu qu'est-ce que ces diamants custom peuvent faire en plus. La plus-value de cette chose, c'est que tout simplement qu'on peut crafter des armes, les amis. Des items, des outils avec. C'est juste incroyable. Et je vais vous les montrer. Ça fait des dingueries. Mais vous... J'en perds mes mots. Voilà. Vous avez compris. On va le voir ensemble. Let's go, c'est parti. Alors, eh bien, écoutez, je ne sais pas du tout s'il faut les crafter dans la table de craft custom ou pas. Donc là, let's go, c'est parti. On va passer par la première arme, voilà. Qui est tout simplement avec des sticks. Donc, on met des sticks comme ça et comme ça. Et là, maintenant, on prend le wooden. Et il en faut plusieurs. Ok. Ok, ok. Ça commence déjà pas mal. Alors, il nous en faut trois au total. Donc là, on va en faire trois. Et là, on met deux diamants. Bien sûr, il ne peut pas nous les faire deux par deux. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Elle est capricieuse. Voilà, c'est parfait. On en a un. Et là, maintenant, on va en faire un deuxième. Alors, eh bien, écoutez, maintenant, on met des sticks comme ceci. Et on met les trois comme ça. Et là, oh ! Eh bien, voilà, c'est bon, c'est parfait. Alors, ce n'était pas vraiment un outil. Je pensais que c'était vraiment un outil. Alors, qu'est-ce que c'est ? Wooden Platform. Mais non. Alors, il y a écrit, faites un clic droit. Et vous allez faire apparaître une plateforme en bois en dessous de vous. Qui va remplacer tous les blocs qui sont en dessous de vous. Pourquoi ? Très clairement. Donc, on va tester ça un petit peu plus loin pour voir un petit peu qu'est-ce que ça fait. Franchement, ça va être une dinguerie, je sens. Alors, on va se mettre à un endroit qui est un petit peu plat quand même. Parce que sinon, ce n'est pas marrant. On va se mettre là. Voilà. Là, on a où tout le commencement de la vidéo s'est fait. Et puis là, on va faire un clic droit. Et... Oh non. Non. Incroyable. Incroyable. Eh, les amis. S'il y avait ça pour faire des maisons ou des choses comme ça, en mode créatif, ça serait une pure dinguerie. À la place, tu sais, de la hache de faire pouf. On clique là. On clique là. On fait un Remplace Wooden. Eh bien là, regardez-moi ça. Ça se fait automatiquement. Juste avec cet item. Incroyable. Regardez-moi ça. Je peux faire tout le sol en bois si j'ai envie. Eh bien, écoutez, en attendant que je fasse ça, il est temps pour vous de mettre une petite mini-pause de la vidéo pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Voilà. Petite note sur 10 sur l'efficacité de cet item. Voilà. Tout simplement. Qui a été tout simplement fait avec le diamant Wooden. Voilà. Custom. Franchement, pour moi, je trouve ça une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Regardez-moi ça. J'ai changé tout le sol en bois. Eh bien, écoutez, les amis. Ça, c'est que le début. Et maintenant, que vous avez eu le temps de mettre le commentaire, on va passer au prochain craft. D'un outil ou d'un item. Je ne sais pas. On va voir. Donc là, c'est tout simplement avec... Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, c'est avec le lightning diamond. Voilà. Donc, écoutez, on est obligé d'en faire plusieurs. Donc, on va en faire plusieurs. Et pour faire le lightning diamond, il nous faut plus de coupeurs. Donc, allez, let's go. C'est parti. On va tout faire chauffer. Eh bien, voilà. Ça y est. Eh bien, maintenant, on n'a plus qu'à attendre. C'est le moment le plus chiant de la vidéo. Clairement. En attendant, on va dormir, nous. Et puis, on va attendre, quoi. Ah, si je l'avais su, j'en aurais fait plusieurs, hein, de coupeurs, hein. Ah, au secours, un creeper. Ah, viens par ici. Viens par ici. Je vais te marave la figure. Et boum. Et ça y est. C'est parfait. Je t'ai réglé ton compte. Eh bien, écoutez, vous savez quoi ? En attendant que le coupeur chauffe, j'ai vu que je pouvais faire un autre craft. Donc, on va faire le prochain craft. Donc là, tout simplement, c'est... Je me trompe toujours. Voilà. C'est pas la bonne table. On va refaire le giant diamond. Voilà. Donc là, on met le bloc au centre. On met les quatre. Comme ceci. Voilà. Parfait. Et puis, bah, écoutez, là, tout c'est parti. On va craft le prochain item ou outil. Et là, boum ! Et... What ? Mais c'est quoi, c'est dinguer ? Regardez-moi ça. La taille du truc. Regardez la taille de l'épée. Non. Alors là, je suis sur le cul. Désolé de l'expression, mais c'est vrai. Je suis sur le cul. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Right-click to shoot a giant sword. Non. Je peux lancer ? Ah ouais. Ok, d'accord. C'est un frisbee, le bordel. C'est un frisbee. Regardez-moi ça. Boum ! Hop là. Et j'envoie des épées. Mais bah, c'est trop cool. Et qu'est-ce qu'elle a ? Elle a plus 22 d'attaques d'hommage et moins 3,2 d'attaque speed. Incroyable ! Alors, attendez. Un petit test s'impose de cette épée, les amis. Franchement, là, ça vaut de l'or, cette épée. Elle est juste incroyable. Bah, écoutez. Petit pouletos. Wouah ! Oh, la win-shot ! Oh, la win-shot, le pauvre ! Alors, attends. Petit mouton aussi. Ah bah ouais. Win-shot aussi. Ah, mais j'ai raté. Win-shot. Eh bah ouais, win-shot aussi. Incroyable. Alors, écoutez, on va essayer de donner un coup, maintenant. Ouais, win-shot aussi. Win-shot. Oh, incroyable. On va récupérer un petit peu de porciné, là, quand même. Parce qu'il nous faut plusieurs diamants cochons, je suppose, du coup. Vu qu'il nous faut tout en double ou en triple. On en profite. C'est incroyable. Donc là, je vois un Underman, les amis. Et il nous faut une Underper. Donc, on va essayer de le tuer et d'avoir une Underper. Et elle est bien par ici. Et boum. Boum. Et... Je l'ai tué en deux coups. Je l'ai tué en deux coups. Oh, mais non. Mais c'est une dinguerie, cette épée. Non, mais franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Regardez ça. Petit zoom dessus. Mettez une note sur 10, vraiment, sur cette arme-là. Sur cette épée géante. C'est juste incroyable. C'est la première fois que j'utilise une épée géante comme ça. Et je suis choqué. Je suis choqué parce qu'elle n'est pas trop cheatée. Mais plutôt puissante, on va dire. Au passage, les amis. Et bien, tout simplement, on a récupéré une Underper. Et, et bien, tout simplement, je n'avais pas fait gaffe. Mais il me manque un Diamant Custom. Et je vais vous le faire de ce pas. Parce que c'est honteux, de ma part, d'avoir oublié un Diamant Custom. Donc, allez, let's go. C'est parti. On va le faire. Donc là, tout simplement, c'est une table de craft classique qu'il faut. On va juste récupérer un de Cobblestone. Voilà, juste un. C'est plus fort que moi. J'en ai récupéré deux. Et puis là, écoutez, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec la Cobblestone et une Underperle ? Boum ! On peut faire des Endstones, les amis. Incroyable. Incroyable. Et bien, écoutez, let's go. C'est parti. On va le faire, ce Diamant. Et boum ! Ça y est, c'est bon. Oh non ! Non, reste sur la plateforme. J'ai envie de te montrer. Fais la belle. Fais la belle. Et bien, voilà, c'est parfait. Regardez-moi ça. Voilà l'œuf qui me manquait. Et puis, tout simplement, on peut crafter aussi quelque chose avec. Il est juste incroyable. Ah ! Et bien, voilà. J'ai même pas besoin de lire. Regardez-moi ça. Ça me donne tout simplement Slow Falling et Jump Boost. Regardez-moi ça. Ouh ! Ouh ! Je suis en poulet tous, les amis. Ouh ! Incroyable, ce Diamant. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaît et que vous regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Parce que là, je vous gâte, mais comme jamais. J'ai trouvé ce Datapack et j'ai trouvé qu'il était juste incroyable. Et que je me devais de vous le faire. Parce que franchement, c'est pas tous les jours qu'on voit un des mods comme ça, hein. Et bien, écoutez, c'est parfait. On va pouvoir passer tout simplement au prochain craft, comme je vous ai dit, avec les Lightning Diamond. Voilà, ce Diamant Custom. Donc là, il nous en faut 5. Donc là, il faut en faire 4 de plus. Donc bien évidemment, on peut pas les faire à la chaîne. On est obligé de les faire comme ça. Là, ça en fait 1. Ça en fait 2. Ça en fait 3. Et ça en fait 4. Et bien, c'est parfait. On a nos 5. Et bien, écoutez, c'est parfait. On va pouvoir faire le craft. Donc, c'est tout simplement comme ça. Et là, boum ! What ? C'est quoi cette dinguerie ? Il sert à quoi ce bloc ? Non, mais alors là, je suis... Euh... Bah... Je suis complètement perplexe. Donc, right click to shoot Lightning Orbs. Ok, d'accord. Ok, ok. Bon, on va tester. Ah ouais ! Ah ouais ! Oh ! Non ! Mais alors là, je suis choqué. Vous avez vu qu'est-ce que ça a fait ? Non, mais c'est incroyable ! Non, mais attends. Ça devrait exister. Wow, 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 wow ! Non, mais c'est une dinguerie. Alors là, c'est une dinguerie. Alors là, je suis sur le cul, hein. Désolé encore une fois pour cette expression. Mais là, c'est... C'est vrai, hein. Pour le coup, franchement, je suis ultra étonné de par ces armes-là. Euh... C'est incroyable ce qu'il y a en train de se passer sur cette vidéo. Regarde-moi ça. Boum ! Wow ! Non, mais là, c'est Zeus, mais en puissance, quoi. Incroyable ! Eh bien, écoutez, vous savez ce que j'ai l'impression ? J'ai l'impression que les diamants qu'on a de base, voilà, avec les effets de base, sur les diamants custom, c'est le craft. Tout simplement, c'est l'effet du diamant custom, mais en mille fois mieux. Eh bien, encore une fois, les amis, hein. Oublie pas du tout ta petite note sur 10, hein, pour me dire, bah, si ça t'a plu, hein. Tout simplement, cet item-là, parce que moi, je trouve ça une... C'est une pépite, clairement. C'est une pépite, et ça s'appelle Lightning Orb. Ça paye pas de mine, t'as l'impression que c'est un truc classique. Et quand tu l'envoies, tu sais que ça fait mal, mon pote, regarde-moi ça. Eh bien, écoutez, let's go, c'est parti, on va passer au prochain craft. Donc là, eh bien, tout simplement, on va faire des petits cochonous, hein, des petits diamants cochonous. Alors, bien évidemment, il me manque de la viande de cochon, et... C'est parfait, non, mais attendez, mais c'est cochonoulant, là, c'est pas possible. C'est le pays du saucisson, là, non, mais c'est incroyable. Non, mais regardez-moi ça, oh là là, on va se régaler, les amis. Je peux vous le promettre, ça, hein. Eh bien, ça y est, c'est bon, on vient de tuer tous les cochons. Eh bien, on retourne à la table de craft, et puis on va crafter le prochain... Euh, prochain item, ou... Arme, je... je... je sais plus ce que c'est, hein. Clairement, je découvre avec vous. Alors, eh bien, écoutez, je pense qu'on a assez d'œufs, et puis, bah, écoutez, c'est juste ça, le craft. Donc, on met les trois œufs de cochon, comme ceci. Enfin, c'est pas des œufs, oh, c'est des diamants-cochons ! Ça ressemble tellement à des œufs aussi, bon. Diamant-cochon, et ensuite, on met de la barbacue, comme ceci, et là... Wow, non, 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 non. Regardez-moi ça, catapulte de cochon. Incroyable. Et là, right click to shoot. Ok, ça me shoot des cochons. Oh, ça shoot des cochons ! Mais non, mais non. Oh, what ? Regardez tout ce que ça donne aussi. Non, mais c'est abusé. C'est... Oh, c'est abusé. Oh, c'est abusé. Écoutez, on va refaire le test. Regarde-moi ça, il y a de la nourriture qui tombe. Non, mais... Ah, bah, alors là, mais franchement, c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Franchement, ce mode est incroyable. Ça, c'est pas un mode, c'est un datapack. Il est incroyable. Regarde-moi ça. On va envoyer du cochon-out partout. Regarde-moi ça. Wow. 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 Incroyable. Et bah, encore une fois, les amis, parce que moi, là, j'ai pas les mots pour décrire ça, tellement que c'est bien. Et bah, mettez-moi une note sur 10 et vous me direz la note que vous attribuez à cette arme, voilà, avec les diamants cochons, voilà. Franchement, euh... Pst, petit secret. Moi, je mettrais un petit 10 sur 10, hein. Et bah, je pense qu'on est pas mal, là, les amis. On va pouvoir faire le prochain craft. Il est pas si compliqué que ça, vous allez voir. Donc là, il nous faut des wither diamonds, voilà, celui-là. Donc, on va en faire un petit peu plus. J'espère qu'on a suffisamment de choses pour le faire. Normalement, ça devrait passer. Alors, bien évidemment, et bah oui, fallait s'en douter, ça. Il y a un creeper qui vient de péter juste à côté de moi. Pendant que j'étais en train de faire, tout simplement, le craft. Donc, on va quand même le faire. Ah, mais non, mais... Oh, mais foutez-moi la paix, mais c'est pas possible. Viens par ici, toi. Boum ! Et ouais, t'as cru quoi, là, avec ma giant sword ? Moi, je te détruis, mon pote. Alors, vous savez quoi ? On va peut-être dormir, comme ça, pas de problème. Alors, revenons à nos moutons, les amis, qui est tout simplement, et bah, le craft du prochain outil ou item, je ne sais pas. Donc, on devait faire des wither diamonds, donc là, c'est ce qu'on va faire. Là, ça en fait un de plus, et il nous en faut encore un autre. Et ça y est, c'est parfait, on en a trois. Et bah, écoutez, maintenant, il ne reste plus qu'à craft l'arme ou l'outil, qui est tout simplement comme ça, comme si c'était une pioche. Donc, j'espère que ça va être une pioche. Non, mais non, mais non, mais non, 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 et non. Mais c'est incroyable. On vient d'avoir un mini wither. On vient d'avoir ça. Il est magnifique, en plus. Il est trop bien fait. Non, mais c'est incroyable. Et ça s'appelle un pet wither, donc un animal de compagnie, bien évidemment. C'est mon animal de compagnie, le wither. Incroyable. Donc, il y a écrit, Hold to be immune to arrows and wither effect. Donc, ça veut dire qu'on est protégé, on est immunisé contre les flèches et les withers, les effets des withers. Et, et bah, tout simplement, on peut faire aussi un right click, donc un clic droit, pour shooter. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on shoot, hein, clairement. Ah bah ouais, ok, d'accord. On est un vrai wither. Ouais, 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 on est un wither, là, les potes, hein. Juste trop bien. Allez, non, mais ça, on tire comme si on était un vrai wither. Incroyable. Et bah, écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que là, franchement, ça va de mieux en mieux, la vidéo. C'est incroyable. Je vous le remonte quand même une dernière fois, parce que je trouve juste magnifique. Alors là, mais c'est, c'est le must, must, must qu'on pouvait avoir, là. Et bah, écoutez, let's go, c'est parti. On va passer au prochain et dernier craft, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, c'est l'avant-dernier craft. Et bah, écoutez, tant mieux, comme ça, et bah, tout simplement, la vidéo dure encore plus longtemps pour vous, les amis. Comme ça, vous pourrez regarder encore plus longtemps. Voilà, j'espère que vous le faites, d'ailleurs, parce que franchement, je... Ça... C'est vraiment très important pour moi, pour mon travail. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Regardez bien jusqu'au bout de la vidéo, en plus de ça, si elle vous plaît. Bah, regardez-la jusqu'au bout, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui le font pas. C'est plus fort que moi, ça. Alors, tout simplement, il nous faut la redstone diamond. Donc là, ça va être assez simple. Ils nous en font trois. Et bah, écoutez, les amis, il ne reste plus qu'à prendre, alors, du fer. On va juste faire, je ne me trompe pas chaque fois, deux tables de craft. On va se faire des petites pépites, voilà. Les plumes, on s'en fiche. Alors, on fait ça comme ça, voilà. On prend nos trois... Ah non, j'en ai fait un de plus. Mais non, je suis stupide. Bon, c'est pas grave. Et là, on met une pépite. Et là, boum, ça y est, c'est bon. Il y a de moi ça. C'est quoi, c'est quoi cet engin ? Oh, c'est un truc pour miner, j'en suis sûr. Oh, incroyable. Je pense que c'est un truc pour miner. Alors là, si j'ai deviné ce que c'est, c'est mining drill. Yes, j'ai deviné, les amis. Oh, incroyable. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à ce qu'il y a dans les indestructibles, la grosse machine dans Indestructible 2, là, qui mine dans le sol. Incroyable. Donc, right click to summon a mining drill. Ok, d'accord. Ok, 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 ça marche. Ok, et bah voilà, c'est bon. On a deviné. Incroyable. Non, mais c'est une noe d'un gris. Non, mais regarde-moi ça, c'est une noe d'un gris. Ah, bah, d'ailleurs, mon PC, il lag tellement que c'est une noe d'un gris. Bah, voilà, c'est parfait. Regarde-moi ça, un petit peu plus de fer, ça fait toujours pas de mal. Et bah, écoutez, on va la mettre en action, juste pour savoir si elle fonctionne très bien. Donc, on va descendre dans la grotte. Oh, bah, attendez. Oh, 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 déjà, toi, tu vas venir par ici, mon pote, parce que j'ai besoin d'une underperle. Et bah, ça y est, c'est bon. Il nous a donné une underperle. Il est très gentil. On a de la chance. Et bah, c'est cool, ça. Non, laissez-moi tranquille. Ok, 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 allez, c'est parti, on mine. Oh, la dinguerie. La dinguerie, que c'est ? Regarde-moi ça, regarde-moi ça, ça mine pour moi. Il y a ultra, ultra de fer de partout. Et on peut miner en ligne droite aussi, hein, si on a envie, hein, les amis. Donc là, on mine comme ça. Allez, let's go, c'est parti. Non, mais regarde-moi ça, ça va, je mets tellement loin. Ok, je suis redescendu tout au fond de la grotte, les amis. Parce que là, le but, ça va aller d'aller chercher du diamant, parce qu'il nous en faut, de toute façon. Donc là, clairement, c'est ce qu'on va faire. Et on va essayer de prier d'en trouver. Ce serait incroyable. Et bah ouais. Oh, bah oui, c'est bon, c'est bon, les amis. On vient de trouver du diamant. La dinguerie, regarde-moi ça. Hop là, deux petits diamants. Et bah, c'est parfait. On en a trois. On en a même quatre, cinq, six. Oh, sept, les amis. Incroyable. Et bah, je ne pensais pas qu'on allait en trouver aussi rapidement, hein. Bah, voilà, il y en a au fond encore. Non, mais cette machine. Oh, il y en a là. Oh, mais regarde-moi ça, c'est incroyable. Regardez, hop là. What ? Tout le diamant qui est tombé. Non, mais franchement, une naguée. Une naguée. Donc là, on en a combien ? Et bah, 21. Et bah, c'est parfait. Et bah, allez, let's go, c'est parti. On remonte à la surface, les amis. Donc, comme d'habitude, petite note sur 10, en attendant que moi, je remonte à la surface, pour vous. Et moi, et bah, et bah, et bah, je me fais chier à remonter en haut. Oh, let's go, c'est parti pour pouvoir craft la prochaine arme. Ah, là, qui voilà un Underman. Ah, là, 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 là. Tu vas prendre cher. Et bah, voilà, c'est parfait. Ah ! Oh, mon dieu, horrible. Et bah, écoutez, c'est parfait. On vient d'avoir notre Underperle en plus. Et bah, écoutez, let's go. Là, cette fois-ci, on remonte à la surface. Et ça y est, c'est bon. On est à la surface, les amis. Et bah, écoutez, là, ça va être très rapide. Donc là, on va faire ça. Alors, oui, bien évidemment, c'est dans la table classique. Donc là, on va mettre deux. Et on va mettre les deux. Et là, boum, 8. Et bah, c'est parfait, parce qu'il nous faut deux diamants en plus d'end. Je sais pas comment il s'appelle. Il s'appelle comment ? Stone Diamond. Voilà. Il nous faut ça en trois fois. Donc là, on va en faire deux autres. Donc allez, let's go, c'est parti. Donc, comment on fait déjà ? Je suis bête, c'est le même pattern pour tous. Et voilà. Déjà, un premier, voilà. Et là, maintenant, un deuxième. Et bah, voilà. Et puis, bah, écoutez, maintenant, il nous manque plus qu'à faire des sticks. Alors, bien évidemment, je ne suis pas dans la bonne table. Ah, mais je vais le faire tout le temps, cette erreur, hein, de pas être dans la bonne table. Et voilà, c'est parfait. Et bah, écoutez, là, on fait ça. Et c'était comme si c'était une pioche. Et là, boum, boum, et ça y est. Et waouh ! Incroyable la pioche. Et bah, écoutez, il ne reste plus qu'à découvrir qu'est-ce que ça fait. Donc, mine really quickly and break 3 fois 3. Ok, 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 d'accord. Ok, d'accord. Et bah, écoutez, on mine très rapidement. Voilà. Donc, c'est comme si on était en mode créatif. Et je casse les blocs 3 par 3. Voilà. Aurélien de moi, ça, c'est juste incroyable. Donc, 3 m² par 3 m². Et bien évidemment, mon PC est en train de mourir tellement que je mine trop rapidement pour lui. Bah, Aurélien de moi, ça, c'est une dinguerie. Oui, alors par contre, comment vous dire que comparé à tout simplement ça, le mining drill, et bien la pioche n'a pas vraiment de nécessité à exister, clairement. Parce qu'il y a déjà mieux. Et bah, écoutez, ça y est, c'est bon les amis. La vidéo touche à sa fin. On vient de voir tout ce qu'on pouvait voir avec les diamants custom. Donc, ça veut dire les créations d'items ou d'outils, voilà, dans Minecraft. Et on a vu aussi tous les diamants custom qu'on pouvait faire. Donc, c'est vraiment juste une dinguerie. Et puis, bah, écoutez les amis, du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et active la cloche. Je vous rappelle l'objectif, 100 000 abonnés avant la fin de l'été. Donc, s'il vous plaît, faites un effort. Ça coûte rien, c'est gratuit. Et en plus de ça, abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, en plus de ça, vous serez au courant de toutes mes vidéos quand elles vont sortir. À la minute près, vous serez au courant. Vous aurez une notification. Donc, ça, c'est juste incroyable. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que, bah, tout simplement, c'est la meilleure façon de soutenir mon travail et ce que je fais, voilà, tout simplement. Et puis, bah, écoutez, merci aussi à tous ceux qui ont lâché un méga pouce bleu et maxi commentaire sur la vidéo. Et puis, bah, écoutez, moi, sinon, sur ce, je vous dis tchao, bye-bye pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada